... Qu'avons-nous là ? Madame, Monsieur, Mademoiselle, cette roche présente une magnifique courbe très harmonieuse. C'est que cette roche a été polie et repolie par un glacier à une époque où il recouvrait toute cette vallée. Cette roche a été polie par un ancien glacier, aujourd'hui disparu. Louis Agassian a retrouvé un peu partout de ces roches polies, dans les Alpes, mais aussi sur les pentes du Jura, en Écosse, en Amérique du Nord, partout là-bas, il y a eu de la glace. Il a même découvert que ces roches polies portent la signature du glacier. J'aurais dû parler de Vénès Perraudin, les prédécesseurs. « Cette strie a été tracée par une pierre comme celle-ci, coincée entre le glacier et la roche, prisonnière du mouvement inexorable du glacier. Elle a rayé la roche comme un burin. » « Qu'avons-nous là ? » « La chicorée ? » « Non, je ne sais pas. » « Dans une pipe, ça se couvre. » « Sorry. » « Le glacier devrait être là. » « On ne voit rien dans une pipe. » « À l'époque, Louis Agassi avait qu'une heure de marche entre le col du Grimsel et le fond du glacier. » « Ce n'est pas de la glace, ça. » « Le glacier a fondu. » « Messieurs, mesdames, mademoiselles, le recul des glaciers, c'est ça. » « Oh, il y a un trou. » « 1er août, 11h04. » « Je suis au front du glacier. » « Oh, cette caillasse, caillasse, caillasse. » « J'en ai marre. » « J'y suis. » « Sous les cailloux, la glace. » « Mais, encore machin. » « Allo, hey, come, 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 come. » « Je me truque-t-il, machin. » « Do you see me? » « Yes, okay. » « Madame, mademoiselles, messieurs. » « Où suis-je ? » « Sur un pierrier ? » « Non. » « Sur le glacier de Luntara. » « Le glacier de Louis Yagasy. » « La glace, elle est là. » « On down. » « Sous mes pieds. » « Encore cachés par cette caillasse. » « You know, 300 mètres d'ice. » « 300 mètres de glace là-dessus. » « Be careful. » « Il descend en direction du fond de la vallée. » « Attention, you have my finger. » « Show the stone. » « But not the finger. » « Sorry. » « Ce rocher va bientôt se déplacer. » « Il va arriver là. » « Et puis, finalement... » « Quick, 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 quick. » « Là, il va être déposé là. » « Louis Yagasy, stop. » « I have something to say. » « Louis Yagasy a calculé à l'époque « que le glacier Sémorène avançait de 20 centimètres par jour. » « OK. » « Now, follow me. » « Follow me. » « Follow me. » « Here. » « Stop. » « Here. » « OK. » « Each side. » « C'est net. » « Et finalement... » « Yes, OK. » « Say it. » « Et finalement, ce rocher sera déposé à l'extrémité du glacier par terre. » « OK. » « On me. » « On me. » « On me. » « Mais... » « Si le glacier recouvrait encore « l'ensemble du plateau suisse. » « Jusqu'au contrefort du Jura. » « Ce n'est pas là... » « Show there. » « Show there. » « This place. » « Ce n'est pas là qu'il déposerait ce rocher. » « On me. » « On me, please. » « Quick. » « On me. » « Yes, quick. » « On me. » « Mais il le déposerait sur les pentes du Jura. » « Close. » « Close. » « On me. » « Sur les pentes du Jura. » « Peut-être à Neuchâtel. » « Peut-être... » « à Pierre Rabot. » « Ok, thank you. » « Very good. » « Tip top. » « Ok. »